Bonjour, je suis Père Ephraim Johnny, coordinateur de la Commission Doctrine de la Foi de la Conférence Épiscopale du Gabon, coordinateur de l'Apostolat biblique national au Gabon. La Conférence Épiscopale du Gabon est membre de la Fédération Catholique Biblique. Comme activité, l'Apostolat biblique au Gabon s'était forcé ces deux dernières années de diffuser la Bible, l'étude de la parole de Dieu. Nous avons eu à cet effet une session appelée Verbum Domini pour redécouvrir l'exhortation apostolique Verbum Domini et donner aux acteurs, aux différents acteurs de la formation biblique, des outils pour une bonne interprétation des Saintes Écritures. Cela a consisté à réunir tous les délégués nationaux et leur donner une méthode de lecture. Nous nous sommes donc concentrés sur la Lectio Divina en nous inspirant de l'exhortation apostolique Verbum Verbum Domini. Pourquoi la Lectio Divina ? Parce que tout simplement, elle nous a permis de donner aux différents acteurs une méthode de lecture dynamique. En partant d'un petit feuillet que nous présentons comme ça, juste une petite feuille, vous voyez, avec des questions fondamentales, que dit le texte en soi pour partir du texte biblique, que me dit le texte pour la méditation, que quelle prière m'inspire le texte pour l'horatio et quelle image de Dieu me transmet le texte pour la contemplation et quelle action m'inspire ce texte. Cette méthode a été largement diffusée et nous continuons de le faire pour que petit à petit nous donnions le goût des Écritures et surtout une méthode de lecture simple des Écritures. Ensuite, nous nous sommes lancés dans la diffusion de la Bible en commençant par la Bible de Jérusalem que nous avons choisi pour la qualité de ses commentaires. Évidemment, nous diffusons également la taube et nous avons choisi de le faire à travers une opération, une Bible, une famille, une famille, une Bible, pour qu'elle soit mise en valeur, qu'il y ait même des intronisations de la Bible dans des familles. Et cela nous permet de diffuser outre la Bible également l'Evangélium, projet de Père Claretain auquel nous collaborons activement pour que facilement et chaque jour les chrétiens aient accès au texte biblique. Nous diffusons également d'autres Bibles comme la Bible en français courant de l'Alliance biblique ainsi que la Bible expliquée, la Bible taube que nous trouvons facilement sur le marché. Évidemment, notre grand projet est de diffuser, d'une part, la Bible africaine et de travailler activement à une nouvelle Bible, la Bible liturgique, dans une édition économique pour l'Afrique, pour que les chrétiens puissent avoir la possibilité, en allant à la messe, d'écouter le même texte biblique que celui de la liturgie. Voilà pour nos activités au niveau de la conférence épiscopale du Gabon, au niveau de l'apostolat biblique. En perspective, cette année, nous avons réalisé un commentaire exégético-pastoral en collaboration avec le Père Étienne Noël Bassoumboul et ce texte va nous accompagner le long de l'année liturgique. C'est un commentaire de l'Évangile de Luc que nous allons diffuser dans tout le pays en permettant comme ça aux chrétiens d'avoir accès non seulement au texte biblique, mais également à un commentaire simple, un commentaire orienté vers la pastorale. Donc ce sera un outil fort utile pour les agents pastoraux et surtout pour ceux qui œuvrent dans la formation biblique. Voilà pour nos activités jusque-là. Merci à tous. 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 Merci à tous.